Bonjour et bienvenue dans les grands paris de l'entreprise aujourd'hui avec moi en plateau Clémence Demerliac, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et présidente d'Adelong. Alors votre mission, révolutionner la communication des marques. Oui exactement Céline, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Adelong, notre enjeu c'est de mettre au cœur de la communication des marques les contenus visuels créés par leurs fans, consommateurs et employés. Pourquoi on fait ça ? Parce que ce sont des contenus qui sont authentiques et qui reflètent la diversité des individus et des points de vue. Donc vous parlez d'authenticité, pourquoi vous mettez en avant le fait que les contenus soient authentiques ? Parce que c'est des contenus qui sont créés par des vraies personnes spontanément et aujourd'hui on voit bien qu'il y a une perte de confiance des consommateurs envers les marques et cherchent à avoir de la transparence de la part des marques d'où on voit par exemple l'émergence des avis clients, l'explosion des contenus postés par les personnes, les individus sur les réseaux sociaux et le fonctionnement, l'explosion du bouche à oreille. Aujourd'hui quand on sélectionne un produit, on se réfère à ses pairs, à ses amis, à sa famille avant de choisir un produit. Sur Amazon, on va regarder les reviews d'un produit avant de le sélectionner. Donc ça apporte plus de crédibilité ? Exactement, de crédibilité, de confiance dans la décision d'achat. Quels sont les grands paris d'Adelong ? Alors sur les grands paris, il y a cet enjeu d'authenticité. L'autre enjeu, c'est l'enjeu de la diversité. Aujourd'hui, les marques, la publicité a un rôle sociétal majeur. Elle influence notre regard sur le monde, sur les individus, notre manière de penser. Et on est convaincu qu'au sein d'Adelong que la publicité doit exprimer plus de diversité. Et là aujourd'hui, ces contenus créés par ces individus qui viennent de partout dans le monde, qui ont des modes de vie différents, expriment cette diversité. Quel est votre modèle économique ? Vous fonctionnez comment ? Alors Adelong, c'est une plateforme en SaaS qu'on propose de direction marketing des marques, qui permet d'agréger tous ces contenus créés par des vraies personnes et partagés sur les réseaux sociaux. La plateforme agrège ces contenus, les classifie à partir de reconnaissances visuelles, de sémantiques, de reconnaissances produits, pour ensuite permettre aux marques de le redistribuer sur leurs différents canaux de communication. Alors qu'est-ce qu'elle y gagne, la personne qui crée le contenu ? La personne qui gagne, qu'est-ce qu'elle y gagne ? Plusieurs choses. Qu'est-ce qui motive les gens de partager des contenus ? Qu'est-ce qui motive les gens de laisser une revue client, une revue sur un produit ? C'est partager un point de vue, c'est la liberté d'expression et c'est ce que permet aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc les gens ont plusieurs types de motivations, c'est partager un avis, d'autres vont partager leur contenu pour être plus visibles ou aussi vont partager un contenu avec une marque parce que ça correspond bien sûr, les marques à une identification sociale. Pourquoi on porte demain, des jeunes vont porter des sweatshirts avec écrit Nike dessus, c'est une identification sociale. Vous êtes l'une des startups les plus prometteuses en termes d'accélération, d'innovation et de croissance. Vous faites partie du dernier top 30 de Station F. Oui, alors on a été sélectionnés, on s'était ravis sur le dernier classement de Station F, sur le top sortie des startups. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de classements qui circulent mais celui-ci pour le coup a un classement assez, comment dire, prestigieux. Donc on a été ravis. On a été aussi là dernièrement sélectionnés par Content Square qui est une des grandes licornes françaises pour faire partie du premier batch de l'accélérateur qu'ils lancent. Et on est ravis de collaborer avec Content Square qui ont comme nous à cœur l'expérience client des marques. Je vous remercie Clémence Demerliac. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice d'AdLong. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada